bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing donc comme vous voyez dans le titre c'est l'unboxing de l'édition collector de fire emblem 3 house donc bah écoutez évidemment j'ai acheté cette édition on va commencer tout de suite sans perdre de temps d'autant que je suis censé partir au travail dans peu de temps donc c'est plutôt complet je m'attendais pas un truc aussi massif je vais vous montrer un peu la boîte avant de passer à la suite j'ai l'impression que la caméra est un peu loin j'espère que ça passera donc voilà on a plein de petits petites explications au dos donc du coup j'ai rapproché la la caméra pour démarrer cet unboxing donc on a en premier lieu l'art book je vous montre ça donc de toute beauté avec là on peut voir d'embréa alors je suis désolé il ya des reflets il est tellement brillant là on dans les continents je le tourne un peu pour que vous puissiez voir malgré les reflets et à l'intérieur on a la fameuse cathédrale alors ensuite qu'est ce qu'on a dans cette dans ce collector pardon on a évidemment le jeu en version standard et gros avantages des versions nintendo switch collector comme toujours on a et le steelbook et la boîte du jeu classique parce que la plupart des collecteurs sur ps4 xbox etc vous avez soit le steelbook soit une boîtier mais jamais les deux même temps donc ensuite en l'occurrence on a plusieurs choses je vous montre l'épaisseur de la chose quand même c'est plutôt gros donc écoutez ça ressemble à des pins je vous montre ça un peu plus près voilà ils sont vraiment de toute beauté donc c'est les blasons des trois maisons à savoir aigle de g et serf et l'autre je sais plus comment il s'appelle j'ai pas encore assez joué au jeu pour les connaître par coeur et alors ce qui est plutôt sympa je vais vous montrer ça tout de suite c'est que il ya la carte du monde en fond alors j'espère qu'on la verra bien voilà la carte du monde et donc chaque pins à sa place dédiée je les remets tout de suite donc moi du coup au début j'avais choisi aigle de g comme vous le savez et finalement je suis parti du coup sur les serfs jaunes avec donc claude aux commandes ensuite là on a quelque chose qui pour moi à mon goût c'est le truc le mieux dans le truc on a un joli porte clé alors je vous montre ça je vais essayer en tout cas de vous montrer ça le plus proche possible voilà donc voyez encore une fois de la qualité mais il me semble que c'est pas juste un porte-clé voilà et c'est là qu'on peut comprendre vite à quoi on a à faire c'est une clé usb alors attendez j'essaye le focus voilà donc c'est une clé usb avec les musiques du jeu elle est magnifique évidemment il n'y a pas toutes les musiques mais faire ça sur une clé usb je trouve ça super sympa et normalement si tout va bien vous les aurez en musique de fond dans cet unboxing alors ensuite on arrive au truc le plus conséquent alors je ne sais pas où il est ni comment ouvrir cette boîte voilà 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 là on est vraiment sur un beau collector je vous le dis donc on a évidemment un art book the art of fire emblem 3 house le voici donc il est plutôt massif on va pas se mentir deux images de chaque côté encore la même ce qu'on va faire c'est que je vais m'éclipser de l'image et la caméra va venir vous filmer quelques pages de ce livre voilà donc je vais vous montrer quelques pages du coup en essayant de pas trop toucher la caméra donc j'ai fait au mieux pour le cadrage donc là c'est des images de l'opening à première vue également des personnages c'est de toute beauté donc là on arrive sur les personnages donc évidemment les personnages principaux qui ont apparemment le même nom sotis et delgarde elle est magnifique ils sont vraiment magnifique là les bleus lions donc avec dimitri et enfin la maison qu'au final j'ai choisi les serres jaunes donc du coup c'est avec l'ode il d'a une de mes personnages préférés d'amoréa ça c'est l'armée de séros les ennemis du coup alors là on va éviter de trop trop regarder pour pas se spoiler là on arrive sur le les armes et là les lieux magnifique waouh la cathédrale est superbe et voilà cet unboxing est maintenant terminé comme vous voyez vraiment une édition magnifique avec des artworks qui sont vraiment de toute beauté on a du coup un artbook qui est quand même de grande taille taille a4 mais au format paysage le jeu évidemment un steelbook qui est également de toute beauté une clé usb porte clé avec les musiques intégrées du jeu que vous aurez normalement en musique de fond les trois pins des emblèmes des trois maisons qui sont de très bonne qualité et pas en plastique je précise et enfin évidemment la boîte collector qui est vraiment de toute beauté pour moi clairement j'en ai pour mon argent à 90 euros le collector je pense qu'on s'est pas fait arnaquer ça fait à peine 20 à 30 euros de plus que le prix classique du jeu pour tous ces petits objets pour une fois je suis vraiment content du collector nintendo ça s'améliore ils sont de plus en plus gros et ça fait plaisir et j'ai vraiment hâte de tâter le collector de astral chain ou même encore celui de démon ex machina qui évidemment sera fait en unboxing sur la chaîne celui de zelda c'est moins sûr ça dépend si j'arrive à l'avoir mais j'espère l'avoir pour vous en tout cas n'hésitez pas à liker un maximum à vous abonner et n'oubliez pas l'esprit de fire emblem qui est en cours sur la chaîne et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bye bye